Quand je détecte que quelqu'un sera trop lâche pour faire ce qu'il faut pour maigrir, je me permets de le lui dire et je lui dis avec gentillesse, écoute-moi bien, tu es trop lâche pour faire ce qu'il faut, ce que je te suggère, abandonne toute tentative de perte de poids, libère ton esprit de ce fardeau et accepte ce que tu es devenu. Il n'y a plus autre chose à faire, tu n'y arriveras pas. Mais je me dis, c'est un bon conseil, mais par contre, si on l'exagère, ça devient à l'échelle d'une population quelque chose d'assez désastreux. Le conseil qu'on donne à l'échelle de la population de nos jours, c'est accepte-toi comme tu es. Ce n'est pas grave d'être obèse, ce n'est pas grave d'avoir un surplus de poids, il faut que tu t'acceptes, il faut que tu t'aimes tel quel. Mais il y a une problématique avec ça, c'est que l'obésité, les conséquences de l'obésité, on parle du diabète de type 2, on parle de perte de capacité cognitive, de démence, maladie cardiovasculaire, on parle de cancer, et toutes ces problématiques de santé représentent 70% des éléments, des facteurs, des maladies que l'on doit traiter dans les hôpitaux. Et on a de plus en plus de gens obèses, on a de plus en plus de gens qui présentent des syndromes métaboliques, des problèmes multifactoriels, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, tu combines tout ça, ça devient des traitements extrêmement lourds, et tout ça ne fait qu'engorger les hôpitaux. Et là, on se demande, mais pourquoi? Oui, je sais que le système de santé n'est pas géré à la perfection, on le sait tous. Mais, toutes ces problématiques de santé de plus en plus complexes engorgent les hôpitaux. Il va arriver un jour où on ne sera plus capable de répondre à toutes ces problématiques. On va frapper un mur. Et ce qu'on ne réalise pas, aujourd'hui, c'est qu'en entretenant un discours global du genre « Accepte-toi comme tu es, ce n'est pas grave si tu es obèse, il faut que tu t'aimes », la réalité, c'est qu'on fait la promotion des maladies. On fait la promotion des problématiques de santé. En entretenant ce langage, on est en train de dire aux gens « Ce n'est pas grave si tu es gros, donc ce n'est pas grave si tu développes le diabète, ce n'est pas grave si tu es hyper tendu, ce n'est pas grave si tu développes un cancer. » En entretenant ce langage, on fait abstraction, on tente de faire abstraction de toutes ces problématiques quand ce n'est pas la réalité. L'obésité, même si on veut se mettre la tête dans le sable et se faire croire qu'il n'y a pas de problématique avec l'obésité, qu'on doit s'aimer, s'accepter tel quel, c'est faux. C'est faux. Il y a plein de problématiques de santé qui découlent de l'obésité. Et là, une autre des conséquences majeures, c'est l'impact chez les enfants. Je t'ai souvent dit que le meilleur prédicteur de l'obésité chez les enfants, c'est l'obésité parentale. Des parents obèses vont engendrer des enfants obèses. Et là, on a des enfants qui, déjà à l'âge de 10 ans, développent des problématiques de santé d'adultes. Athérosclérose, on commence à voir dans les artères de jeunes enfants de l'accumulation de gras. Imaginez dans le futur. Et là, on est avec notre beau langage. Accepte-toi tel que tu es. Ce n'est pas grave si tu es obèses. C'est totalement faux. Mon langage à moi, si tu n'es pas capable de te prendre en main, abandonne toute tentative de perte de poids, tu n'y arriveras pas. Mais il faut que tu vives avec les conséquences de ce qui va t'arriver. Et ce qui va t'arriver, c'est parmi les pires problématiques. Diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, dégénérescence cognitive, cancer. Tu risques de passer par là. C'est la réalité. Si tu n'es pas capable de maigrir, de faire l'effort d'entreprendre un processus pour changer ton style de vie, il n'y a rien d'autre à faire, mais tu vivras avec les conséquences. Et ce que je déplore du langage actuel, accepte-toi comme tu es, avec l'attitude zen. Il faut que tu t'aimes gros. Il faut que tu t'acceptes ainsi. Bien, c'est de la foutaise. Parce qu'on tente de faire croire aux gens que c'est beau, que c'est sain. Mais je vous le rappelle, en se comportant ainsi, on fait la promotion de maladies chroniques. Et tout ça va avoir un impact majeur dans le futur. Ça en a déjà un. Mais ça va avoir un impact majeur sur notre système de santé. Et quand on se demandera pourquoi on n'est plus capable d'être traité, on saura que d'une part, il y a la mauvaise gestion du système de santé par le gouvernement. Et on saura aussi qu'il y a une grande partie que c'est notre faute. Parce qu'on ne prend plus la responsabilité de notre santé. Bonne réflexion.